Bonjour, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être un unboxing. Et oui, on reprend les bonnes habitudes, on va dire. Donc c'est un unboxing de la box Click & Fit. Alors, j'ai eu une petite péripétie avec eux et j'ai absolument rien compris. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Dites-moi en commentaire parce que je suis curieuse de savoir. J'avoue, je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. J'ai commandé la box Click & Fit il y a, on va dire, max trois semaines. Et j'ai demandé à avoir la personal shopper Carole. Parce que je suis abonnée à la chaîne Aurélie. Et j'adore à chaque fois les sélections qu'on lui envoie. Et la dernière Click & Fit que j'ai vue sur sa chaîne, c'était Carole qui lui avait préparé la sélection. Et j'avais plutôt bien aimé. Donc j'ai demandé à avoir Carole. Et j'ai bien précisé que pour avoir le même style un peu vestimentaire, en fait la même sélection, que la youtubeuse Aurélie. Alors, à un moment donné, j'ai eu une Léa qui m'a préparé la box. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle n'a toujours pas été expédiée, donc ça a mis du temps. Ensuite, après avoir une Léa, j'ai eu Victoria. Donc ça a changé, je me suis dit c'est bizarre quand même. Donc c'est passé de Léa à Victoria. Et ensuite, la box étant toujours pas envoyée, ça a pris énormément de retard comme à chaque fois avec moi. Ça prend toujours une semaine de retard. Et donc du coup, j'attends. Je re-regarde sur mon profil. Et là, je vois que c'est une Anaïs qui me prépare ma sélection. Alors je suis passée par 3 Personnel Shopper, même 4, parce qu'au départ j'ai demandé une Carole. Ça n'a rien à voir. Donc si je ne me trompe pas, normalement c'est Anaïs, si ça n'a pas changé entre temps, qui m'a fait la sélection. Mais j'avoue, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Mais là, c'était un vrai nic-mac. Je n'ai rien compris du tout, comme d'habitude. Donc si par exemple, vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas ce principe, je vais essayer de vous le redire en bref. Parce que si vous voulez vraiment savoir dans les détails, Je vous inviterai, je vous mettrai dans le petit i une vidéo où là, je vous expliquerai un peu le fonctionnement au début, à chaque fois. Parce qu'on voit tout le temps ce genre d'unboxing. Donc au bout d'un moment, je pense que tout le monde est au courant et sait comment ça fonctionne. Mais bon, en fait, c'est un système de Personnel Shopper sur le site internet Click & Fit. Vous avez Lou Quiero aussi, qui fait ce même style-là, ce même principe. Sauf que c'est 10 euros plus cher, les vrais Personnel Shopper. Tandis que sur la Click & Fit, c'est 4,90 euros. Vous commandez votre box, vous remplissez votre profil. Donc essayez de le remplir dans les moindres détails pour plus raconter sur vous. De façon à ce que la Personnel Shopper puisse mieux cibler vos goûts. Ensuite, elle vous fait une sélection de 5 articles. qu'elle vous envoie par la poste, tout simplement. Vous recevez le colis, vous essayez les vêtements. S'il vous plaise, vous vous rendez directement sur Click & Fit pour payer les articles. Et s'il ne vous plaise pas, on vous donne une lettre, en fait. Donc celle-ci, une enveloppe, déjà préaffranchie, voilà. Où vous mettez les vêtements dedans. Et ensuite, vous les déposez. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est via Colissimo. Donc vous trouvez un point de dépôt Colissimo. Et puis après, basta, quoi. C'est aussi simple. Sachant que si vous prenez la totalité des articles, vous avez une réduction. Donc la réduction est de 20%, moins les 4,90 euros que vous avez payé dès le début. Voilà. Et si vous ne prenez pas tous les articles, vous n'avez pas les 20%, ce qui est logique. Ensuite, vous recevez dans votre box un coupon, en fait, de parrainage de 10 euros. Alors si je ne me trompe pas, ça vous permet, vous, de gagner 10 euros. Et moi, de gagner 10 euros. Donc de toute façon, je vous mets à chaque fois le lien dans la barre d'informations, si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, vous avez une preuve de retour. Ça, je sais que pendant la Covid, le confinement, il ne prenait plus, en fait. Il ne s'amusait plus à tamponner cette fiche-là. Je crois que c'est toujours d'actualité. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me poser en commentaire. De toute façon, moi, je vous mets tout dans la barre d'informations. Alors par contre, je vais lire le petit mot pour savoir à combien je suis au niveau de ma box. Donc derrière le lien de parrainage, vous avez des lookbooks pour vous donner des idées pour comment porter les articles que Haute Personnel Shopper vous a sélectionnés. Je suis à ma 12e box. Il fallait le temps que ça monte au cerveau. Et c'est bien Anaïs qui m'a concocté mes 5 articles. On va voir ce qu'elle a trouvé. Alors sachant que, comme je vous ai dit, j'avais écrit en message que je voulais vraiment une sélection dans les mêmes goûts que la youtubeuse Aurélie. Et j'avais aussi envie d'avoir un momfit. Et ça va être un caraco en gaz de coton, si je ne me trompe pas, au niveau de la matière. Ça, c'est assez répandu en ce moment, niveau style. Même pour les enfants, niveau vêtements, j'en vois beaucoup. Donc c'est un peu en gaz de coton. Donc il est très épais. Ça, c'est plutôt pas mal. Les détails de dentelle sur les bretelles, c'est hyper canon. Vous avez les boutons sur tout le long. Il fait un petit peu blanc cassé plutôt. Il est de la marque Iku. Donc c'est une très très bonne marque. Généralement qui vaut cher. Mais qui tient bien dans le temps, niveau qualité. Donc c'est une taille XS. Après voilà, il est tout simple. Juste le détail des dentelles. Et puis la matière gaz de coton sur tout le reste. Donc on va voir à l'essayage ce que ça donne. Par contre, je ne sais pas si vous voyez. Mais derrière, vous avez un décolleté en V. Et le même sur le devant. Voilà, après ça reste un caraco, tout simplement. Deuxième article. Alors, quelque chose de fleuri. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je suis sur le fleuri. Mais ah donc, c'est quoi ça ? Ah, c'est une blouse. Alors la couleur, elle est vachement pétante. On est sur des fleurs violettes. Donc un fond noir avec des fleurs violettes. Vous avez un petit peu de tâches. De tâches. Ouais, c'est des fleurs aussi qui sont orange, jaune. Et avec un petit peu de verre canard. Donc c'est vraiment, pour le coup, l'imprimé de l'automne. Et c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Avec un slim, un pantalon noir. Je trouve que c'est une pièce qui va venir rajouter vraiment une pièce très forte. Et rajouter de la couleur. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Du coup, vous avez les manches avec trois petits boutons. Donc un petit peu plus resserré. On dirait que ça fait un effet même boule, je dirais. On verra à l'essayage. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas l'air de... On ne s'en rend pas vraiment compte. Au niveau de la matière, je pense qu'on est sur du viscose. Elle est de la marque Vila. Je n'ai même pas du tout ce style-là dans mon armoire. Ça peut vraiment être sympa. Avec un perfecto pour un rendu vraiment rock. Je trouve ça canon. Troisième article. Ouh là là ! Alors, si vous avez vu ma vidéo où je vous faisais un lookbook sur cinq looks justement d'automne. La petite jupe camel en matière un peu d'un suédine. Et je vous ai dit que j'adorais ce genre de matière et ce genre de coupe aussi. Et c'était vraiment ce qu'on retrouvait beaucoup en automne et en hiver. Et regardez la couleur. Alors, on est sur une couleur lit de vin. J'appelle ça plutôt lit de vin. Donc un violet prune. Et en matière suédine, d'un comme ça avec les poches juste ici. Alors, c'est une jupe de la marque Only. Donc ils font beaucoup ce genre de jupe-là. Parce que j'en ai déjà reçu une en kaki, je me souviens. Avec la fermeture dans le dos. Donc voici comment elle se présente. Elle fait un style classe. Mais je suis sûre qu'elle pourrait être très bien portée en mode un peu casual sportwear avec des baskets et une paire de collants. Et elle est très 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 jolie. J'aime beaucoup. Donc on verra ce que ça donne. Mais pour le moment, tout ce que j'ai pu regarder, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite, quatrième article. On est sur un pull. Enfin un pull. Alors, un pull avec des mailles. Je ne sais même pas comment vous expliquer. La matière est vraiment bizarre. Alors, ce n'est pas un pull qui va tenir chaud. Parce que c'est comme un système de crochet. Et au niveau de la matière, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais c'est une matière assez rêche. Pas du tout doux. Donc voilà comment il est. Il est de la marque Only également. J'aime beaucoup ce détail de couleur comme ça en grosses rayures. Vous avez du blanc, du rose et du rouge. J'aime beaucoup beaucoup la couleur. Moins fan de la matière parce que du coup, il ne tient absolument pas chaud. C'est ça qui est dommage. Je pense qu'il faut mettre un débardeur en dessous. Sinon, vous allez vous cailler les fesses. Mais sinon, j'aime beaucoup le style de couleur. Le tomber aussi est vraiment sympa. Donc, un peu plus court sur le devant et un peu plus long sur le derrière. Et on passe sur le dernier article. Et si je ne me trompe pas, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, elle m'a vraiment bien écoutée. Merci beaucoup. Alors, j'avais demandé à avoir en message justement un Momfit. Momfit, mais en version coloris noir ou gris. Et je vois qu'elle m'a écoutée parce qu'elle m'en a envoyé un en noir. Il est juste trop beau. En plus de la marque Pièce ou Pissi, je ne sais plus du tout comment vous dites. Moi, je dis Pièce ou Pisse. Et du coup, celui que j'ai sur moi, c'est de la même marque. Et franchement, en termes de qualité, il est vraiment top. Il ne bouge pas du tout. Il ne s'use pas du tout non plus. Franchement, j'aime beaucoup cette marque-là. Donc, voilà comment il se présente. Donc après, il reste noir. Comme ça, voilà. C'est un noir tout simple. Et la coupe, c'est Momfit Ayn West. Alors, je vous dis le nom au cas où si vous voulez le retrouver. Donc, c'est Kessia, K-E-S-I-A, Mom, B-L-640-V-I. Donc, eh bien, on va passer à l'essayage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour les essayages. Maintenant, on va passer donc à la petite facture. Voir en termes de prix, ce que ça peut donner. Donc, on est sur le jean. Alors, ça doit être le Momfit, donc en noir. Il est à 39,99 €, ce qui ne me surprend absolument pas. Je crois que j'ai dû l'avoir dans le même prix aussi, celui que j'ai sur moi. Ensuite, le haut, donc plus, ouais, la blouse, on va dire, en fleuri comme ça. L'imprimé est juste très, très joli. Les tons sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Mais sur moi, je trouve que ça fait, comment dire, trop femme. C'est peut-être bête ce que je dis, mais le style, c'est pas quelque chose qui me va en soi au niveau de la coupe. Plus l'imprimé, assemblé ensemble, ça fait un petit peu trop mûr, trop femme. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Et donc, du coup, il est à 39,99 € en plus. Bon, je pense que la qualité est au rendez-vous, mais je trouve ça un petit peu cher. Donc, les deux combos, c'est ça qui va faire que je ne vais pas l'apprendre du tout. Ensuite, le pull. Donc, d'ailleurs, hors sujet, mais j'ai bien lu le petit message que j'ai reçu de ma personne à le shopper. Et en fait, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à la fin, on me marque que Carole est en congé maternité pour le moment. Et c'est pour ça, du coup, que je ne l'ai pas eu. Voilà. Et ensuite, quand elle me décrit les articles qu'elle a choisis pour moi, elle dit qu'apparemment, avec ce pull-là, nous devons assembler en dessous le petit caraco comme ça. J'ai essayé et franchement, ça rendait plutôt pas mal. Et du coup, il faisait un petit peu moins léger et un peu plus chaud. Donc, pour la saison qui arrive, c'était plutôt sympa. Le pull est à 21,99€. Donc, ça, c'est relativement pas cher. Et la jupe en suédine est à 29,99€. Alors, celle-ci, je l'aime bien. Donc, j'hésite. Je pense qu'en termes de couleur, à voir. Mais de toute façon, c'est une couleur qui va quand même avec tout. Donc, c'est ça qui est plutôt ça. Et je ne sais pas du tout si je vais la prendre ou pas. J'hésite. Et nous avons le dernier. C'est le Ocelia. Qui est à 29,99€. Donc, ça, je ne vais pas le prendre. Parce que de toute façon, dans des petits hauts comme ça, j'en ai à foison. Et en plus, le mettre en dessous, le pull, c'est dommage. Parce qu'on ne voit plus les détails des bretelles. Et en ce moment, je n'ai pas trop envie de porter le caraco. Il fait un petit peu trop froid. Donc, je pense que je ne le prendrai pas. C'est même sûr. On est sur un total de 160,96€. Si on enlève la réduction des 20% sur la totalité des articles, ça fait une réduction de 32,19€. Moins les 4,90€ des frais de personal shopper. On est sur un ensemble de 123,87€. Pour 5 articles. En plus, pour une fois, non. Mais pour le coup, j'ai eu quand même une bonne sélection par rapport à mon ancienne cliquette fit. Où là, j'avais été quand même assez déçue. Eh bien, écoutez, j'espère que la sélection vous aura plu. Et de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501